Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. Et là, je vais essayer de parler maintenant, de prendre un exemple sur les virus respiratoires, j'allais dire émergents, quand il y a eu l'éruption du coronavirus. En sachant que cette famille de virus était très connue, très connue des vétérinaires, très peu des docteurs. Et donc, il a fallu, on connaissait le coronavirus pour donner quelques rhumes, mais jamais on a pensé qu'un jour, un coronavirus pourrait donner, j'allais dire, cette maladie, cette séance respiratoire, notamment nos ocomiales, qui a touché beaucoup, notamment de médecins, enfin de corps soignants, puisqu'ils étaient dans le face-à-face. Ce qui voudrait dire aussi que la transmission n'était pas si importante que ça. Donc, il fallait un contact proche. Et souvent, les gens étaient contagieux, entre guillemets, quand ils étaient très, très symptomatiques, c'était par rapport à la femme. Juste ici, quelque chose que je n'ai pas dit, pour dire un peu que tout ce qui est épidémique, virale, évolue souvent en deux, trois poussées, comme cela. Donc, c'est apparu en 2003, avec trois phases. Une incubation, des signes respiratoires, des séances respiratoires ou de plompaties graves, associés, et sur ce qui était important, à des signes de la série épidémiologique, c'est-à-dire des gens qui venaient d'une région particulière qui avait été listée par, notamment, l'OMS. Donc, un syndrome grippal au départ, et on sait que, visiblement, on ne peut pas déduire, d'un syndrome grippal, déduire le virus en cause. Puis ensuite, on a repris de la fièvre, des signes digestifs aussi, on désature très vite, des signes d'appel pulmonaire, et puis, progression vers le syndrome détresse respiratoire, avec une mortalité de 14%. Et donc, là aussi, c'était quelque chose qui avait un peu affolé son monde. Mais, un peu, heureusement, ça a été très, très rapide. Bon, ça, ça montre un peu la truc phylogénique. Phylogénique, c'est-à-dire les gens suivent un peu les virus. Les virus, c'est un peu comme les êtres vivants, hein. Donc, on est aussi, nous aussi, changeants, un peu comme toutes ces bestioles. Donc, voilà. Donc, on s'est posé la question du réservoir. Pendant longtemps, on a dit, tiens, c'est la promiscuité au manie animale. C'est vrai que ça a un rôle important, mais bon, on a essayé de dire, mais je pense qu'aujourd'hui, on dit que c'est les chauves-souris, et non pas les petites civettes que, dans les Chinois, on va dire, raffolent. Ce qu'on a fait aussi, juste après ce SRAS, eh bien, dix ans après, il y a eu le nouveau coronavirus, c'est-à-dire du Moyen-Orient. Et là aussi, on a été interpellé pour dire, oui, est-ce que, etc., qu'est-ce que va donner. Et donc, on essaie de faire de la supputation en sachant pertinemment faire de l'anticipation en médecine, c'est difficile. Les maladies infectieuses, ce qu'on se le rappelle, c'est comme un conflit entre deux êtres vivants, l'hôte et le virus, qui lui aussi est un être vivant qui essaie de changer autant qu'il peut pour essayer un peu de déjouer. Donc, là aussi, autant au niveau pour le SARS, on a eu 8 422 décès, finalement, c'est très peu, et 916 décès, je veux dire, sur 8 422 cas, donc 11%, comme je l'ai déjà mentionné. Par contre, pour celui du Moyen-Orient, eh bien, la différence est de taille, j'ai à dire la mortalité est plus et plus élevée. Donc, on va dire de l'ordre de 50, voire un peu plus de 50%. Donc, là aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais je voulais passer un peu, c'est des cas un peu de patients qui étaient apportés sur le nouveau coronavirus. Vous voyez que très rapidement, les gens rentraient, et la différence, c'était les signes d'appel rénal, puis ce sont des gens, souvent, qui font naissance respiratoire. Donc, là, c'était important, et donc, souvent, ils décédaient dans un syndrome de détresse respiratoire, en sachant que c'est des gens qui avaient été transférés, j'allais dire, d'Arabie Saoudite, du Coët vers l'Angleterre, et c'est là que les Anglais, tout ça, ont fait ce diagnostic. Voilà, on a essayé aussi de faire une différence entre le SARS et le MERS. Vous voyez, je pense que ça va être tout à l'heure un sujet de discussion, la différence un peu qu'on voit globalement, du moins, de ce qui avait été recensé, entre l'atteinte pulmonaire, j'allais dire, au cours du SARS, 11%, au cours du nouveau coronavirus, plus de 50% de décès, et vous voyez, cet an, ça allait vers le poumon blanc, au niveau, par rapport au nouveau coronavirus. Bon, ça, c'est pour dire un peu qu'au 30 mai 2014, il y avait plus de 15 pays qui avaient été touchés par le nouveau coronavirus, et, bon, on a dit que le CDC d'Atlanta dit qu'il est sûrement très peu, très peu contagieux. Alors, il y a beaucoup de questions sur ce sixième coronavirus, donc on les compte, on se pose s'il y a un autre intermédiaire, on se demande si le chameau en est un. On n'a pas compris les codes de surmentalité, est-ce que ce nouveau virus est plus virulent ? Souvent, on se cache toujours, quand on ne sait pas trop, on dit, tiens, c'est le virus qui est, quoi, soit qui est trop virulent, soit c'est l'autre qui est immunodéprimé, ou bien c'est réponse 1 ou 2 pour rester dans le QCM, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y aura pandémie ? On ne sait pas. Pour le moment, l'épidémie est modeste, et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement particulier contre ce virus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos.